Il y a tout juste une semaine, le Parlement français a officiellement reconnu que les animaux étaient doués de sensibilité. La langue française, elle, avait anticipé cette disposition légale. En français, en effet, chaque animal a droit à son cri, oserais-je dire son langage. C'est ce que décrit Anne-Marie Laura dans ce livre « La fourmi crohonde, le blabla des animaux », édition de La Chaux et Niesley. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on le sait, le chien aboie, le chat miaule, mais quels cris produisent les autres animaux ? Avant de vous donner la parole, on regarde cette image. Alors, vous avez reconnu le paon, bien entendu. Oui, bien sûr. Alors, le paon, on le sait, fait la roue pour attirer sa belle, mais quel est le mot pour décrire ce que l'on vient d'entendre ? Eh bien, alors, les Romains disaient que le paon, enfin, ils utilisaient le terme de pupillaré, qui aurait pu donner en français le terme de pupillé, qui a existé, mais sur un temps assez court, apparemment, et qui est complètement tombé aux oubliettes. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément très, très parlant pour ce cri qui n'est pas très harmonieux. Et donc, aujourd'hui, on utilise plutôt le terme de criaillé ou de braillé, ce qui dit bien, ce qui décrit bien ce cri. Et en fait, le paon fait une espèce de, en français, on dit Léon, Léon. Ce qui, effectivement, là, le paon que vous nous avez fait écouter, j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt anglais. Plutôt anglais, donc c'est un paon anglais en mode séduction. On entendait bien Méo plutôt que Léon, effectivement. Alors, votre livre, si je peux me permettre, fait mouche. Comment vous est venue l'idée de ce travail ? Eh bien, est-ce que je dois oser le dire ? En fait, je m'ennuyais terriblement dans mon travail. Et comme je travaillais dans l'édition, j'étais souvent plongée dans les dictionnaires, et je suis tombée sur des listes de bruits d'animaux, mais sans aucune définition. Et donc, j'ai trouvé que, ce que je savais déjà plus ou moins, que la poule peut glousser, qu'elle caquette, qu'elle cocoricote. Enfin, il y avait tout un tas de verbes comme ça. Mais en fait, à quoi ça correspond ? Et donc, en allant chercher dans différents dictionnaires des définitions de ces verbes, je me suis aperçue que la poule, selon qu'elle parlait à ses copines, qu'elle avait envie de pondre, qu'elle venait de pondre, qu'elle avait envie de couver, qu'elle parlait à ses petits dans l'œuvre, ou qu'elle leur parlait... Le son émis n'était pas le même, en fait. Eh bien, on avait une quantité de verbes phénoménales pour décrire ces sons. D'ailleurs, par exemple, le chien cahute quand il est dans les affres de la douleur, si l'on peut dire. Alors, les animaux communiquent, vous venez de nous l'expliquer. Le cochon grouine, le chamiole où il miaute, la souris chicote, le coq, vous l'avez cité, le cocoricocote, le canard coin-coin. Quels sont les sons qui vous paraissent le plus spectaculaire ? Alors, j'ai trouvé, mais je l'ai trouvé sur le net, que le dugon, tout le monde sait ce que c'est que le dugon, bien sûr, ce serait l'animal qui a donné naissance au mythe des sirènes. Et j'ai trouvé que ce dugon barbarouf. Je ne l'ai trouvé qu'apparemment dans un dictionnaire de mots croisés. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Je n'ai pas trouvé une vraie définition de ce thème. Alors, on apprend des choses assez fascinantes aussi. En forêt tropical humide, la mygale, un araignée, se fait, paraît-il entendre, de l'homme jusqu'à 3 mètres. Un mot maintenant peut-être sur ce titre. On ne voit pas ce que fait le micro-ondes ici. La fourmi cro-ondes, pourquoi ? Alors, la fourmi cro-ondes, en fait, ça a été un jeu de mots dans les années 80 quand on a commencé à avoir des micro-ondes dans toutes les cuisines de France. Et donc, c'est une blague qui a circulé. Quel est le bruit de la fourmi ? La fourmi cro-ondes. La fourmi cro-ondes. Voilà. Ce n'était pas forcément le titre que j'aurais choisi. Lequel vous aurez choisi ? Eh bien, comme le chat en Belgique, quand il est en saison d'amour pour appeler la femelle, il marroule, on dit qu'il marroule. Et donc, j'aurais bien mis, ça poule marroule, point d'interrogation. Mais ce n'est pas le titre qui a été retenu. Poule marroule, le message est passé. Mais on salue les éditions de La Chaux et Agnès. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Dessin très drôle, signé Roland Garrigue.